Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente un conte interdit qui m'a grandement plu et qui, franchement, a le mérite d'être très pertinent et extrêmement d'actualité. Il s'agit de la Chasse-Galerie, écrit par Gabriel Thériault. Je vous le recommande fortement. J'irai même jusqu'à dire qu'il est d'utilité publique. S'il y a bien un livre que vous devez lire en ces temps sombres, c'est bien celui-ci. Mais avant de vous expliquer pourquoi, commençons, comme à mon habitude, par vous dire de quoi ça parle. Une bande de bûcherons adeptes de drogue dure sont sur la route, dans leur camionnette, dans le but d'aller aux danseuses. Parmi eux, il y a Xavier, un jeune moralisateur méprisant qui les déteste, mais qui n'a pas le choix d'être avec eux puisque ce sont ses collègues, du moins pour un temps limité, puisque Xavier est en fait étudiant. Cumulant déjà deux bacs, un en sociaux et l'autre en philo-politique, il n'inquiète pas pour autant l'université pour se lancer dans le monde du travail, au grand désarroi de ses parents qui trouvent qu'il colle trop à l'université. En route vers le bar de danseuses, complètement gelées sur une drogue sans nom, à bord de leur camionnette, nos cinq bûcherons ont un accident. Après avoir un peu malgré eux conclu un pacte avec une étrange créature, tout semble aller le plus normalement du monde. Leur camionnette est soudainement remise à neuf, ils peuvent aller au bar. Tout semble aller pour le mieux, tellement qu'ils commencent à remettre en question la véracité des événements, pensant à une hallucination collective due à un bad trip, par exemple. Eh bien, non. Ce n'était pas une hallucination, c'était réel, et ils n'ont pas rempli leur part du marché, et ils devront en payer le prix. Qu'ai-je pensé de ce conte interdit? Franchement, je l'ai vraiment aimé. La qualité du récit aussi nous y pousse, on va pas se mentir. J'ai d'ailleurs bien aimé la touche Lovecraftienne bien présente dans ce roman. Pour le fan fini que je suis du maître de l'horreur H.P. Lovecraft, ça fait franchement plaisir. Surtout parce que ce n'est pas mal fait, et ce n'est pas du simple plagiat irréfléchi. Non, non, non. C'est un bel hommage au génie Lovecraftien. D'ailleurs, l'un des symptômes dont seront infectés les cinq bûcherons en raison de leur non-respect du pacte, m'a rappelé Troop 52, un excellent roman d'horreur que je vous recommande vivement. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas seulement pour les raisons que je viens d'énumérer que je vous recommande fortement la lecture de ce conte interdit. Et ce n'est pas pour ça que je dis qu'il est d'utilité publique. Voilà pourquoi. Ce conte interdit tire son épingle du jeu et est d'utilité publique en raison d'un point majeur de son histoire. L'audace de sa critique politique. Je m'explique. Xavier, qui est le narrateur de ce récit, prouve à maintes reprises, par ses paroles et ses gestes, son gauchisme. Il est l'incarnation du gauchisme. Il est une représentation très fidèle du gauchiste qui fait la morale à tous, en se croyant utile, alors qu'on le laisse juste débiter ses âneries en priant intérieurement pour qu'il la ferme et ne l'ouvre plus jamais. Vous savez, le gauchiste typique qui se cultive sur Netflix, parce que lire des livres, c'est trop un truc de facho, t'as vu. Vous savez, le genre de gauchiste qui clame que la parole au concerné est cruciale, parce que les Blancs, c'est tout d'État de marde, c'est bien connu, mais qui s'en va faire de la morale d'esclave à une Asiatique parce qu'elle devrait s'offusquer de quelque chose de si banal qu'elle préfère plutôt en rigoler. J'invente rien. Dans le roman, Xavier se met à sermonner une Asiatique qui ne trouve pas offensante la remarque suivante comme quoi les Asiatiques ont toujours l'air d'avoir le même âge. Elle en rigole de bon cœur parce que franchement, il n'y a rien d'offensant là-dedans. C'est juste une petite remarque naïve. Je vais me prendre en exemple. Moi, je suis Québécois, puis je ne trippe pas tant sur le hockey ni sur la poutine. Mais quand les gens me disent « Hein, t'es Québécois puis t'aimes pas la poutine puis le hockey, ben voyons donc, t'es pas un vrai Québécois. » Eh bien, vous savez quoi? Je ne m'offusque pas. Parce que ce n'est rien d'autre qu'une blagounette inoffensive, une remarque bon enfant, une idée reçue anecdotique. Eh bien, c'est la même chose avec cet Asiatique. « Et il n'y a que les gauchistes pour s'en offusquer. » D'ailleurs, Gabriel Thériault a très bien cerné l'habitude typique du gauchiste spécialisé dans le racisme antiraciste de réduire les minorités à leur ethnie. Parce que dans ce passage avec l'Asiatique, Xavier mentionne je ne sais pas combien de fois la Chine, rappelant le lien présumé de cet Asiatique avec la Chine. Comme tous les gauchistes le font. Et oui, je dis « présumé » car à aucun moment, à cet instant, l'Asiatique mentionne si elle vient ou non de la Chine. C'est Xavier qui le déduit par lui-même. Preuve encore que ceux qui ont les plus gros préjugés penchent pas forcément à droite. Il ira même jusqu'à la surnommée Sarah Lotus. Comme le Lotus, vous savez, ce... Oui, c'est pas grand-chose, mais pour un gauchiste si prompt à dénoncer le racisme là où il n'y en a pas, s'en dit long. Encore une fois, Gabriel Thériault a très bien su exposer les contradictions de la gauche. Parlant de contradictions de gauche, À un moment donné, Xavier mentionne la Chine impériale de manière positive dans une certaine mesure, y trouvant une certaine beauté qu'il transpose en Sarah, pour ensuite, quelques dizaines de pages plus loin, déprécier l'impérialisme à Amarde, pour reprendre ses termes, quant aux soldats occidentaux ayant combattu en Afghanistan. Vous voyez, c'est ce genre de petits détails subtils qui sont bien plaisants, puisqu'ils montrent, encore une fois, que Gabriel Thériault a très bien cerné la personnalité contradictoire des gauchistes et qu'il prend le temps de semer ici et là quelques petites subtilités qui échapperont à certains, mais pas à d'autres. D'ailleurs, Gabriel Thériault n'y est pas allé de main morte dans la description du tempérament de gauche, notamment quant à la lâcheté crasse de la gauche et leur propension à infantiliser les minorités en les poussant constamment à se victimiser. Je m'explique. À un moment donné, toute la gang, soit Xavier et les quatre autres, ainsi que deux policiers et Sarah, se retrouvent dans la maison, sur le chantier. Dehors, ils ont réussi à se protéger d'une horde de bûcherons zombifiés. Cependant, une plus grande menace peut arriver à tout moment et ils ont tous ensemble prévu de se battre pour leur vie. Cependant, Xavier prend à part Sarah, l'asiatique, je le rappelle, et l'emmène dans sa chambre pour lui faire part de son plan, qui consiste à prendre le skidoo pour se sauver tous les deux et laisser les autres à leur belle mort. Et sa seule motivation? Ah, Gotts, c'est un raciste militant d'un groupe raciste. Pis Marc, c'est un militaire. Y'a du sang sur les mains. Faut y crève. Ouais, ouais, j'suis une bonne personne. Les autres, c'est trop des fascistes. C'est pas grave s'ils crèvent. Je caricature au niveau de la voix, mais vous avez saisi l'idée. Et évidemment, Sarah est pas du tout d'accord avec ce plan de lâche. Fait que Xavier lui sort son argument ultime. C'est des racistes. C'est là toute la crasserie des gauchistes, qui sont prêts à te laisser crever de la pire des manières, tout ça pour une simple divergence d'opinion. Et là, moment de jouissance totale, Sarah le remet à sa place solidement. Et elle lui enfonce le nez dans sa marde en lui faisant bien comprendre à quel point ses arguments sont à chier, à quel point sa pensée est simpliste, binaire et mille fois plus raciste que celle de ceux qu'il passe son temps à accuser de racisme. Et Christy que cette remise à sa place est jouissive, bien méritée et diablement pertinente. Bien joué, Sarah. Et, évidemment, bien joué Gabriel Thériault, vu que c'est un peu lui qui l'a écrit, t'sais. Je ne vous la lirai pas, je veux que vous la découvriez par vous-même. D'ailleurs, Gabriel montre très bien l'entêtement des gauchistes à rester accrochés à leurs idées crasseuses, puisque la seule pensée qu'a Xavier après ça te faire amasser, c'est que j'aimerais lui secouer la tête et la rééduquer. C'est décourageant de la part du personnage, mais pas étonnant du tout. C'est cohérent. Cohérent avec sa personne, sa manière d'être, ses idéaux. Après tout, la gauche, c'est quand même le seul bord politique à se targuer d'être antiraciste, tout en traitant les Noirs qui ne sont pas d'accord avec eux de nègres de maison, de traîtres à leurs origines, de vendus, etc. J'invente même pas ça, c'est ça le pire. Fait que ce genre d'entêtement demeure pas surprenant venant de gauchistes. Encore une fois, bravo à Gabriel Thériault d'avoir si bien démontré la mentalité foireuse des petits blancs de gauche qui passent leur temps à démoniser leurs semblables et à tenter de victimiser et d'infantiliser les minorités. Ça montre carrément que s'il y a bien un bord politique qui ne traite pas les minorités comme des humains normaux, c'est la gauche, puisque la gauche les voit comme des enfants attardés, trop cons pour penser par eux-mêmes et trop fragiles pour assumer que, ouais, le fait que la majorité soit blanche en Occident, c'est tout à fait normal. En somme, c'est à gauche que les gens sont les plus racistes, puisque c'est à gauche que les minorités sont perçues par l'unique prisme de cet oeil paternaliste, réducteur, infantilisant et ultra-raciste. Xavier ne déroge pas à la règle. En bref, notre cher Xavier est détestable. En fait, je sais pas. Est-ce qu'il est vraiment détestable ou ben il est juste de gauche ? Je rigole, je rigole, calmez-vous. Après tout, comme dirait Greg Toussaint, Sinon, avant de reprendre en vous expliquant pourquoi il vous faut lire ce roman, faisons un rapide aparté sur les autres personnages, sur ce que j'ai pensé d'eux. Ils ne m'ont pas tous marqué, mais j'en retiens deux tout particulièrement parmi les bûcherons. Le premier, Jacques, l'oncle de Xavier. Je l'ai bien aimé. Il endure son neveu fatigant et l'aime malgré les taloches derrière la tête que le petit Xavier se mériterait pour lui apprendre que la vraie vie n'est pas compatible avec son idéologie binaire et son esprit étriqué. Le second, Guillaume, surnommé Gutz. Je l'ai bien apprécié. Même si ça lui arrive de dire des conneries, parfois même au pire moment, je l'ai quand même apprécié. Il est quand même drôle par moment, même s'il parle souvent pour rien dire et qu'il est un peu épais sur les bords. Mais ça, parler pour rien dire, c'est aussi un reproche qu'on pourrait faire à Xavier qui, lui, réussit l'exploit de souvent penser pour rien dire. Faut le faire. Sinon, Sarah aussi a bien de l'allure. Reprenons mon analyse. Pourquoi ce roman mérite d'être lu? Pourquoi est-il d'utilité publique? Je vous ai déjà démontré la critique des contradictions purement de gauche, mais ce n'est pas que pour ça que ce roman est extrêmement pertinent. Mais pour vous l'expliquer plus en détail, je vais être obligé de spoiler. Alors, passez au temps qui s'affiche à votre écran si vous voulez éviter les spoils. Franchement, je vous conseillerais de rester, puisque ce que je m'apprête à dire est très important, mais je comprendrais que si vous ne l'avez pas lu, vous ne voulez pas être spoilé. Sans plus attendre, allons-y de ce pas. Début du divulgachage Bon, au fil du roman, il arrive à Xavier d'avoir des envies de violence envers ses collègues bûcherons. Ses idées violentes sont toujours motivées par son idéologie de gauche qui le fait démoniser ses opposants idéologiques. Et, aussi, on ne va pas le nier, la folie qui s'insinue en lui donne de la force à ses idées noires. Et, vers la fin du roman, Xavier tue Gott d'une manière ultra-violente pour la seule et unique raison qu'il porte un T-shirt d'un groupe identitaire. Xavier entreprend ensuite de verser de l'essence partout dans la maison pour ensuite y foutre le feu, conscient que son oncle et son cousin vont clairement y passer. Mais ça ne la triste pas plus que ça, se rappelant systématiquement que ce sont des fascistes et qu'il faut qu'ils crèvent au nom de la sainte révolution antifasciste. Sans parler du fait qu'à la toute fin, Xavier condamne Sarah à un sort extrêmement cruel. Il lui tire dans la jambe, faisant d'elle une proie vivante pour la bestiole qui les poursuit. Et sachez que c'est une bête qui fait ressentir énormément de douleur à ses victimes lorsqu'elle s'attaque à elle. Lui tirer dans la tête aurait été cruel, bien sûr, mais ça lui aurait épargné la douleur engendrée par la bête. Quand folie et narcissisme se rencontrent, ça donne ce que ça donne. Voilà. Fin du divulgachage. Bon, vous comprenez maintenant? Eh bien, c'est pas tout. Là, passons à la conclusion. La chasse-galerie par Gabriel Thériault, c'est surtout un roman extrêmement d'actualité. Il ose dénoncer tout ce qu'il y a de plus dégueulasse dans la névrose gauchiste typiquement occidentale. La névrose gauchiste qui pousse à vouloir rééduquer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. La névrose gauchiste qui pousse à vouloir voir mourir ses opposants idéologiques quand c'est pas carrément à vouloir les tuer par soi-même. Le gauchisme est tellement une maladie mentale puissante qu'elle convainc ses adeptes que vouloir la mort de ses opposants idéologiques uniquement en raison d'un différent idéologique est une pensée antifasciste alors qu'au contraire, c'est la base du fascisme. C'est une immense contradiction du camp du bien autoproclamé et personne ne semble le comprendre. Et la chasse-galerie l'expose parfaitement. Et je vous le dis, il faut plus de romans tels que celui de Gabriel Thériault. C'est capital. À l'heure où la mort d'un criminel noir multirécidiviste tué par un policier blanc également multirécidiviste enflamme les médias occidentaux les poussant à se revendiquer du Black Lives Matter à outrance à le crier sur tous les toits mais que ces mêmes médias de masse ne trouvent pas un mot à dire lorsqu'un antifa blanc poignarde un noir supporteur de Trump il est capital que ce genre de romans sorte en plus grand nombre. Afin que tous voient tout ce qu'il y a de plus horrible dans le gauchisme actuel que les médias nous vendent en permanence comme étant le camp du bien. Afin que tout le monde puisse en saisir l'hypocrisie et les deux poids deux mesures qui sont devenus légions dans la gauche contemporaine. À l'heure où des articles ouvertement haineux sont publiés sur de grands médias subventionnés à l'heure où des livres ouvertement misandres sont publiés à l'heure où des livres ouvertement racistes sont publiés à l'heure où la haine raciale envers votre personne est banalisée et cautionnée lorsque vous êtes blanc ou lorsque vous êtes une minorité qui n'adhère pas entièrement à l'idéologie dominante, il est absolument nécessaire que plus de romans comme La Chasse-Galerie sortent pour montrer tout ce qu'il y a d'horrible et de dangereux dans l'idéologie dominante de gauche. Je ne dis pas que tous les gauchistes sont des meurtriers en devenir. Je dis seulement que le gauchisme est une idéologie tellement toxique qu'elle pousse bon nombre de ses adeptes à s'en prendre à des gens, à les tabasser à 10 contre 1, voire même à attenter à leur vie, tout simplement parce qu'ils ne sont pas en accord idéologique. Le gauchisme octroie à ses adeptes une certitude d'appartenir au camp du bien. Et cette certitude vient avec un passe-droit leur autorisant toutes les bassesses, tous les mensonges, toutes les insultes, tous les crimes, toutes les horreurs. Regardez toutes ces vidéos de gauchistes qui s'en prennent à des personnes âgées, des handicapés même ou encore des sans-abri. Ces mêmes gens se revendiquent au passage de faire partie du camp du bien. Ils ne sèment derrière eux rien d'autre que la discorde, les tensions, la haine, la censure, le sang et la terreur. Mais hey, ils font partie du camp du bien, fait que c'est des bonnes personnes. Voilà pourquoi je vous dis que s'il y a bien un livre de 2020 qui vaut le détour, c'est celui-ci. Ce livre est prenant, pertinent et extrêmement d'actualité, porteur également d'un message nécessaire en ces temps d'hypocrisie collective. C'est un roman à lire absolument. Déjà que c'est l'un des meilleurs comptes interdits que j'ai lus, c'est également un excellent roman en lui-même. La chasse-galerie, c'est en plein le type de roman qui sera apprécié par un bon nombre de personnes, pour ses qualités indéniables, même en dehors de son spectre politique, mais qui sera parfaitement compris par un nombre bien moindre de personnes. Un peu comme le film Get Out, qui a été acclamé par la critique pour ses qualités indéniables, mais qui a été compris par bien moins de gens. Je me lance pas de fleurs, moi-même j'avais pas compris Get Out avant de voir la vidéo critique du Lapin du futur. Lien en description. Alors, que dire de plus? Lisez ce roman. Là, je sais, j'en vois déjà venir les gens qui vont m'écrire en commentaire. « Hey le blasé, t'es qu'un sale facho en fait, c'est pour ça que t'as aimé ce roman-là, y'a pas d'autre raison. » Alors non. Je suis pas un gauchiste, moi j'ai pas besoin qu'une oeuvre soit obligatoirement en raccord avec mes idées politiques et sociales pour que je puisse l'apprécier. Mais on ne peut nier que la chasse-galerie, avec sa critique en sous-texte de la gauche, a visé très juste. Le texte est d'une pertinence très appropriée, très bienvenue en notre ère, et ses petites subtilités prouvent l'application de Gabriel Thériault à décrire un gauchiste et un gauchisme foutrement réaliste. Mais ce n'est pas que pour ça que je l'ai aimé. Je l'ai aimé pour plus que seulement ce spectre politique. Le roman en lui-même est un bon roman d'horreur. Je ne sais pas exactement quelle place je lui réserverais si je devais faire un classement des meilleurs comptes interdits, mais une chose est sûre, il serait très près de la cinquième place. En conclusion, la chasse-galerie, c'est un roman d'horreur prenant, qui se lit très bien, avec de bonnes scènes d'horreur bien haletantes. On sent la folie s'emparer de nos protagonistes, la touche lovecraftienne du récit est très plaisante, Gabriel Thériault ne tombe pas dans le plagiat facile et abject de l'œuvre du maître de l'horreur cosmique. Les personnages sont réalistes, on y croit. Seul petit hic que je pourrais mentionner, les dialogues parfois sonnent faux. Je veux dire, des fois, il y a des expressions qui sonnent mal dans la bouche de nos personnages. Je pense surtout à l'utilisation foireuse du terme « buté », qui ne se mêle pas bien au dialecte québécois de nos personnages, dans des situations surtout dans lesquelles de tels personnages ne l'utiliseraient habituellement pas ce verbe. À part ça, le roman est franchement bon. Et son spectre politique, très intelligent et pertinent, contribue grandement à l'utilité publique de ce roman. Ainsi que sa qualité littéraire, hein, on va pas se mentir. C'est tout pour cette très longue chronique, lisez La Chasse-Galerie, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Pour s'en retourner